Direction Cosmo Canyon. Alors c'est la dernière région pour l'instant. Il nous reste une quête. Menace sous les dunes. Pas l'air d'être dans le coin. Ouh ! Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dessous ? Oh ! ZJ ? C'est bien toi ? Mais qu'est-ce que tu fabriques ici ? Ça me fait plaisir de t'en voir, Yuffie. Et... Tu le connais ? Oui, je vous présente ZJ. Il travaillait comme un formateur pour la branche principale d'Avalanche. Si j'ai bien tout pigé. Quant à eux, c'est ma bande de loyaux et fidèles assistants. Alors vous êtes entrés en contact, finalement. Hein ? Qu'est-ce que tu m'as remonté ? Non, rien. Le principal, c'est que t'ailles bien. Quand j'ai entendu dire que la Chine-Ra planifiait de faire s'effondrer le plateau du Sector 7, franchement, j'ai cru qu'à moitié. Alors après qu'on s'est séparés aux Piliers, je suis allé voir mes collègues d'Avalanche et quelques-unes de mes connaissances pour leur conseiller de s'éloigner de ce secteur. Mais c'est tout. J'aurais dû faire bien plus. Alerter tous les habitants et les forcer à évacuer, quitte à les menacer. Depuis, la vue du plateau s'effondrant sur le bidonville me hante jusque de mon sommeil. Je devine que t'as entendu le discours du colonel Lodbrock, toi aussi. Tous les groupuscules de résistance disséminés à travers le monde vont enfin joindre leurs forces. Le Wittai sera au cœur de ce combat contre la Chine-Ra. Et je suis prêt à mettre ma vie en jeu pour notre victoire. On s'est enfus ensemble de Midgar avec Nayo, Polk et Billy Bob. Mais on s'est séparés à Cosmo Canyon après. Ils espéraient trouver du travail là-bas, auprès des planétologues. Mais je dois dire qu'ils avaient l'air assez déprimés tous les trois. J'espère que ça va aller pour eux. Mais dis-moi, puisque le destin a voulu qu'on se recroise, tu voudrais bien me rendre un petit service ? Figure-toi que je me suis fait courser par une sale bête en chemin. J'ai réussi à l'assemer, mais mon moteur a pas trop apprécié que je le pousse au-delà de ses limites. Comme elle doit encore rôder dans le coin, je me sentirais plus tranquille si tu pouvais lui régler son compte pendant que je répare. Oh, ta buse ! Tu veux juste que j'aille me salir les mains à ta place, avoue. Mais je te préviens, chez moi, les petits services ont un prix. C'est bon, je te paierai. Roquette acceptée. Des indices sur la créature ? C'est le genre de bête vicieuse qui se tapit dans le sol pour surprendre sa proie. Vous devriez vous procurer un détecteur de vibration dans une boutique Mog. Il n'y aura pas mieux pour la localiser. Oh ! Bravo, les Mog ! Et voilà ! Alors, je l'ai déjà le détecteur de vibration. Je l'ai acheté chez une boutique Mog. Alors, on en a dans chaque zone. Elle est là, voilà. Par contre, je ne me souviens pas à quel moment on la débloque. Alors là, forcément, on est au 12e chapitre. Donc, j'ai parcouru toutes les régions et les 6 boutiques. À partir du moment où on débloque une boutique, on monte le niveau d'accès aux achats. Donc, à ce moment-là, on peut l'acheter moyennant les étoiles Mog qu'on chope dans les caisses qu'il y a souvent auprès de ces tours-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai déjà. On va se balader, on va voir ça. Ah ! Il y a une espèce de... ...de vibration. Bon, là, il y a nos amis, les lapins. On peut voir, hein, la barre a l'air de diminuer. On peut voir, la barre a l'air de diminuer. On va essayer de repérer si j'ai des... Voilà, c'est de plus en plus petit. Ça a l'air de s'intensifier. Ah ! Ouais, là, clairement, on est très proche. La cible se déplace très profondément sous le pipoquet. Donc, on arrive ici. On est parti de là où on a fait du chemin. Alors, on se retrouve au nord... ...de la zone. Alors, ici, il y a des points de déplacement rapides, mais attention, ils sont en hauteur. Bon, après, il y a un petit bonhomme avec son... ...son arrêt chariot-chocobo. C'est pas que je l'assigne, là. ... ... ... Donc on l'a... C'est cadeau ! Il est temps de faire un carton ! Je compte sur toi ! Ça va de ton côté ! Laisse-moi faire ! On y va, Franck ! Je ne vais pas te rater ! Je vais me lâcher ! Je vais t'éclater ! J'attendais que ça ! Je vais t'éclater ! Je te tiens à toi ! Voilà ! Bon, on est de retour ! Pas très loin d'où on était au début de mission ! J'ai reçu qu'on est dans la bonne direction là ! Ah, ouais ! C'est elle ! C'est qu'elle est tronche pareille ! Pas étonnant qu'elle se cache dans un trou ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Je compte sur toi ! Je compte sur toi ! C'est un travail ! Heureusement que je suis là ! Viens ! Je te laisse faire ! Ça me va ! Je te laisse faire ! Je te laisse faire ! Je te laisse faire ! Disparais ! Disparais ! Allez ! Ensemble ! Ça va aller ! J'arrive tout de suite ! Je te vois rien ! A toi de jouer ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Tu crée ! Je causne ta main founded ! PffDaw… Toi ! Arrière, Helo ! Vas-y, fais-lui bien mal ! Je m'en occupe. Mange-toi ! Eh ben, vous l'avez fait sa fête ! Eh ouais, ça t'étonne ! Au fait, DJ, où est-ce que tu vas ? Maintenant que les opposants de la Shinra s'organisent, elle a commencé à sortir les grands moyens pour les éliminer. Alors c'est le moment ou jamais pour moi de traverser la frontière tant que c'est encore possible. Et de mettre le cap sur le Wittai. Et toi, Yuffie, tu rentres pas au bercail ? Non, pas encore. Je peux pas. Pas avant d'avoir ramassé plein de matérias super puissantes. Comme tu le sens. Mais, prends pas trop de risques, promis. Quant à vous, il vaut mieux que je vous mette en garde. Tôt ou tard, vous finirez forcément par vous retrouver mêlés aux affaires du réseau. Vous en êtes bien conscients ? Ouais. Contente de t'avoir revu. Bonne chance à toi. On se reverra au Wittai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501